portateurs de marchandises, de recourir aux prestations des commissaires en douane agréées par la gestion de leurs frettes, faire procéder à bonne application dans les deux pays du règlement numéro 14-2005-CM-UMOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle de gabarit du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IEMOA et sa généralisation aux autres États de l'Union à la prochaine réunion du Conseil des premiers ministres de l'IMOA prévue pour le 12 janvier 2015. D'ores et déjà, le directeur général des douanes du Bénin a été instruit pour la mise en application immédiate du dit règlement au camion sorti du port. Travailler à travers des comités mis en place à éliminer les intermédiaires qui pénalisent les deux États et les importateurs des deux pays, améliorer et allonger les délais de franchise, observer les normes internationales qui exemptent les pays de l'Interland, des frais de délivrance du bordereau de suivi des cargaisons, procéder à la réduction du coût de tracking des véhicules transportant des marchandises vers le Niger. Dans cette optique, un comparatif des prix appliqués par les autres ports servira d'indicateur pour déterminer les meilleurs prix et ce, dans un délai de 7 jours. Faire signaler systématiquement aux services douaniers les cas d'infractions constatées sur les opérateurs économiques nigériens, recourir au numéro vert 81-00-0000 au port autonome de Cotonou pour signaler toute difficulté éventuelle infligée aux opérateurs nigériens, instruire les ministres en charge de la sécurité en liaison avec le ministre de la Défense aux fins de mesures à prendre pour assurer la cuétude des populations. Aussi, des rencontres périodiques et alternatives des ministres de l'intérieur des deux pays se tiendront-elles pour prendre des mesures susceptibles de faire face au déficit sécuritaire transfrontalier. En outre, les mêmes ministres en liaison avec le ministre en charge de la Défense devront poursuivre les réformes dans le sens d'éradication des tracasseries routières et autres pratiques anormales qui entravent la libre circulation des personnes, des biens et services. Les questions de transhumance et des aires protégées et de démarcation des frontières ont fait également l'objet d'échanges. Instruire les ministres en charge du développement du plan et de l'énergie des deux États en vue de proposer aux deux gouvernements un cadre institutionnel de gestion du projet de ligne 3530 KVA de la dorsale nord-Bénin qui devrait permettre de fournir aux citoyens des deux pays de l'énergie électrique en quantité suffisante et à moindre coût. S'agissant du dossier de la ligne ferroviaire Kotonou-Niamé, au sujet de laquelle ont été présentés le rapport d'étape relatif aux négociations de la délégation du Bénin et du Niger avec le groupe Bolloré et la note de cadrage relative au projet de traité bilatéral Béniraï et de mise en concession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger, le conseil a décidé d'identifier dans les meilleurs délais le montage juridique pertinent qui permette aux deux États de gérer le projet de réhabilitation et de construction de la ligne ferroviaire Réliens-Kotonou-Niamé. Initier une rencontre avec le groupe Bolloré en vue de l'internalisation des orientations des deux chefs d'État sur le projet assorti des documents juridiques à mettre préalablement en place sans occulter la phase de communication et de sensibilisation nécessaires en direction des populations des deux États. Réaffirmer la détermination des deux États de voir se concrétiser le projet de réalisation de la ligne ferroviaire. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin et du Niger ont présenté au conseil une communication conjointe sur un projet de convention créant la commission mixte permanente de coopération entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Niger. Au terme des travaux du conseil des ministres conjoints Bénin-Niger, les deux chefs d'État ont souligné le caractère stratégique et solide du partenariat Bénin-Niger qui est un couple inséparable, la pertinence des discussions par rapport aux réalités de nos deux peuples, le mérite et le volontarisme des deux États à concevoir et à réaliser des projets communs, notamment celui de la ligne ferroviaire dont le caractère irréversible a été réaffirmé. Enfin, le président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, a décidé de faire de son illustre homologue du Niger grand croix de l'ordre national du Bénin. Justement, Moussa, à cette occasion, le président de la République du Bénin, docteur Thomas Bouniaï, a fait de son illustre homologue du Niger, Esoumah Madou, grand croix de l'ordre national du Bénin, la plus grande distinction honorifique de la République soeur du Bénin. Le compte-rendu de la cérémonie de décoration avec nos confrères de la télévision béninoise. Homme politique du Niger, né en 1952, marié et père de cinq enfants, Mahamadou Issoufou a été élu à la tête de son pays en 2011 avec 57,95% des suffrages exprimés. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président du Niger a toujours privilégié l'intégration des peuples et des États de la sous-région. Au cœur de sa gouvernance, huit axes clés, entre autres, la construction d'institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, la relance de l'économie à travers des investissements publics, l'accès à l'eau potable pour tous, l'accès à l'énergie, le développement des infrastructures routières et ferroviaires. Autant de défis communs aux deux pays. C'est pour son combat, tant pour le développement du Niger que pour l'intégration sous-régionale, que le président du Niger a été élevé par son collègue du Bénin à la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction de l'État béninois. Le président Bouni Haïl a relevé et souligné le caractère particulièrement historique du Conseil des ministres conjoints, tenu à l'occasion de cette visite de travail. Je voudrais féliciter mon cher frère et ami, le président Isufou Mahamadou, le président de la République, le sœur du Niger. Je crois que la grande chancelière a tout dit en disant que le président est un homme de conviction. J'ajoute que c'est un pan-africaniste, un visionnaire, un homme d'action, donc avec un plan d'action, et c'est là où il va. Il s'est fait une idée de la direction que notre continent doit suivre, mes chers compatriotes, un homme de réformes, un homme de programmes, un homme de projets. Je dois ajouter que le président m'a impressionné par son attachement à l'intégration économique de nos États. Un artisan du rapprochement de nos peuples, de nos États et de nos économies. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au Bénin dans le cadre, disons, du renforcement du partenariat bilatéral entre le peuple du Niger et le peuple béninois. Et ceci au service du renforcement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce jour est un jour historique pour nous. Un jour historique parce que, de mémoire de citoyens béninois et de la sous-région, c'est la première fois que deux chefs d'État souffraient de ma part. Peut-être que nos pédécesseurs ont eu à se livrer à cet exercice sanitaire. Je pense à nos années, le président Amon Ndiyori du Niger, ou j'allais dire depuis le président Amon Ndiyori du Niger, et Ube Maga du Bénin. En tout cas, un grand jour pour nous, historique, nous nous retrouvons dans le cadre d'un conseil conjoint. Le président est venu avec une forte délégation de ministres, membres de son gouvernement, et appuyé par, à nos côtés, nous aussi appuyés par, tous les membres de mon gouvernement. Nous avons parlé, j'allais dire, de la prospérité, d'abord de l'enforcement de la démocratie. Dans nos pays, c'est démocrate. Vous avez suivi son cursus. Il se bat pour la stabilité de nos pays. Il se bat pour l'expression de la démocratie comme moyen d'aboutir à la paix, à la sécurité, à la prospérité. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer la République et dire que cette décision qui consiste à vous citer dans l'ordre national de notre pays, avec la plus haute distinction qui soit, est un mérite pour vous, parce que vous êtes très attachés à l'amitié entre les deux peuples. C'est un mérite, et au nom du peuple béninois, au nom des présidents des institutions, je tiens à vous féliciter. Le président Mahamadou Issoufou a exprimé toute sa gratitude pour cette décoration qui représente en réalité un encouragement. Encouragement à se mettre toujours plus au service du Niger, mais aussi du Béné et du continent africain. Il en est d'ailleurs convaincu. Aucun pays africain ne peut isolément résister aux ensembles qui se créent partout dans le monde. D'où la nécessaire mutualisation des moyens et des ressources, dont les bases sont posées au détour de ce Conseil des ministres conjoints. Je voudrais dire combien je suis heureux aujourd'hui de recevoir cette distinction, cette élévation à la dignité de grand croix de l'Ordre national du Bénin. Je suis d'autant plus heureux que cette distinction vient d'un grand patriote, d'un grand démocrate, d'un grand panafricaniste. Tout à l'heure, Mme la Chancelière a cité le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre au Niger depuis trois ans et demi. et je sais que mon ami et mon frère ici au Bénin est en train de mettre, je dirais, pratiquement le même programme. Ça fait dix ans qu'il se bat. Ça fait dix ans qu'il est au service du peuple béninois. Je connais sa pugnacité, je connais sa détermination, je connais son endurance. la preuve c'est qu'il a fait un long discours après douze heures de conseil conjoint. Mais je voudrais dire que nous sommes de ceux qui sont conscients du fait que on peut effectivement travailler au service de nos peuples à l'intérieur de nos frontières, mais nous sommes conscients du fait que cela n'est pas suffisant. il faut travailler au-delà des frontières nationales, il faut promouvoir l'intégration entre nos pays, nos pays isolement pris ne sont pas viables, surtout en cette période où des grands ensembles sont en train d'être mis en place sur d'autres continents. Je peux citer l'exemple de l'Europe où des pays se donnent la main, où des pays construisent l'intégration économique, des pays qui, pris séparément, sont plus puissants que nos pays pris séparément sont en train de s'unir depuis des années, alors que c'était des pays qui se sont livrés à des guerres pendant des siècles. aujourd'hui, ils sentent la nécessité de s'unir parce que l'Union fait la force de s'unir pour être plus fort dans la compétition internationale. Donc, il n'y a pas de raison que nous, nous nous réplions derrière nos drapeaux, que nous nous réplions derrière nos frontières. il est important qu'on se donne la main par-dessus les frontières pour construire cette Afrique que certains de nos prédécesseurs avaient voulu unir très tôt. Dès le lendemain de l'indépendance, il y en a parmi eux qui ont dit et nous sommes d'accord avec eux que l'Afrique doit s'unir ou périr. Alors, comment nous ne voulons pas périr, nous avons décidé de nous unir. Nous avons décidé de nous unir au sein de la CEDEAO, nous avons décidé de nous unir au sein de l'UEMOA, au niveau du Conseil de l'Entente, mais nous nous sommes dits, entre le Nigeria et le Bénin, une contribution que nous pouvons apporter à l'accélération de l'intégration, c'est de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, de servir de moteur au niveau de la sous-région pour accélérer l'intégration sous-régionale. Et c'est pour cela qu'on peut le dire, ce jour est un grand jour, ce jour est un jour historique, non pas parce que j'ai reçu cette distinction, certes, c'est une des raisons, mais c'est un grand jour parce que nous avons tenu aujourd'hui, pendant 12 heures, la première réunion conjointe des ministres de nos deux pays. C'est un jour qu'il faut, comme je l'ai déjà dit, inscrire en lettres d'or sur le registre des relations entre le Niger et le Bénin. Nous avons ce matin, depuis ce matin, travaillé sur un ordre de jour très chargé sur des questions concrètes qui ont trait au service de nos différents peuples. Et j'ai vraiment apprécié l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés nos travaux, une atmosphère conviviale, empreinte de franchise, ce qui montre bien que nous avons le souci du service de nos pays, du service de nos peuples. Et le président l'a dit, ce Conseil s'est conclu par des décisions importantes, des décisions importantes pour le peuple béninois, des décisions importantes pour le peuple nigérien qui portent sur les problèmes de sécurité, qui portent sur les problèmes d'intégration énergétique, sur la boucle ferroviaire et sur le corridor entre le Bénin et le Niger, sur l'exploitation optimale du port de Cotonou. Bref, c'est des décisions dont, je ne doute pas, qu'elles feront l'objet de toutes les attentions des deux gouvernements dans leur mise en œuvre. Et je le sais parce que je connais, comme je l'ai dit, la détermination de mon frère. Merci encore une nouvelle fois pour cette distinction. Alors, j'ai remercié le président, je dois remercier aussi la chancelière qui a eu des mots très gentils à mon endroit. et je suis d'autant plus heureux que cette distinction, je la reçois, bien sûr, de la main du président, mais c'est elle qui est la chancelière et qui est un peu le symbole de cette intégration qui existe déjà entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Parce que madame la chancelière, pour ceux qui ne le savent pas, est à la fois nigérienne et béninoise. Elle est l'igéro-béninoise. Donc, je suis donc d'autant plus heureux de recevoir cette distinction alors que c'est elle qui est la chancelière, elle qui est un peu la personnalisation de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire faire du Bénin et du Niger un seul peuple, un seul pays. Je vous remercie de votre attention. La suite de ce journal, l'Assemblée nationale, le président, Amadou Salifou, a accordé ce matin sa toute première audience à l'ambassadeur de Chine au Niger, Xihou, est allé féliciter le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de l'institution et en même temps lui présenter ses merveux à l'occasion du nouvel an. près du président du Parlement pour lui présenter mes félicitations et également mes meilleurs voeux pour l'année 2015. On a parlé des rapports de coopération entre nos deux pays. Comme vous le savez, les rapports entre la Chine et le Niger sont pas fixes. Je peux dire qu'actuellement les relations sinon-yriennes sont les meilleurs depuis l'établissement officiel des relations entre nos deux pays. Le ministre d'État, la présidence, président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fin tournante du 18 décembre 2014 a poursuivi sa série de visites hier après-midi à Dossau au niveau de plusieurs chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures reportage Rachida Nawada et Haris Ogarba. Poursuvant sa série de visites, le ministre d'État à la présidence Al-Bada Abouba et la délégation qui l'accompagne s'est successivement rendu hier dans l'après-midi au niveau du centre hospitalier régional de Dossau où la délégation a constaté l'opérationnalisation du pavillon construit pour les hautes personnalités. Par contre, au niveau du district sanitaire de Dossau, du centre de santé intégré Tondobon et Mondequara, les infrastructures sont en effet achevées mais ne sont pas toujours fonctionnelles par manque d'équipement. Là, le ministre Al-Bada Abouba a instruit les différents responsables de ces formations sanitaires de les rendre opérationnelles afin de soulager les souffrances de la population. Avec une capacité de 3 000 places assises, les travaux de fixation des chaises au niveau du stade régional Omnisport de Dossau ont déjà commencé et ces chaises ont une garantie de 5 ans selon l'entrepreneur. Après, la délégation ministérielle s'est rendue à la résidence du gouverneur de la région de Dossau. Là également, les travaux d'extension suivent leur cours. Construits sur une superficie de 750 mètres carrés avec plus de 1 000 places, les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Dossau avancent normalement comme d'ailleurs ceux du Sultana et de Lupodrome. A la cité du 18 décembre, les travaux contrôlés par le bureau de Tchidbala et Himo ont fait ressortir que l'avancement global physique de l'ensemble des lots des 100 villas construits est de 97%. Cependant, force est de constater, même si à certains endroits les travaux sont au ralenti, le ministre d'État à la présidence Al-Bada Abouba est très satisfait de la procédure des travaux qui ne sont pas totalement terminés. Notons enfin que la délégation ministérielle a mis à profit cette visite au sultanat de Dossau pour prononcer une fatia au niveau des tombes des sultans décédés pour le repos de leur âme. A la fin de toutes ces visites, le ministre d'État l'appelait s'il n'y a pas s'il n'y a pas